Le calvaire Puis est-ce que tu vas, Angélique, au calvaire des roseaux ? Rapporte-moi, vos reliques, une froide fleur des eaux. On ne dort pas sous l'air. La nuit, on m'entend gémir, et les fleurs du vieux calvaire, on me l'a dit, ils vont dormir. Pauvre Angélique, à ton âge, quand on part seul et nu-pied, pour un long pèlerinage, n'y va-t-on que par pitié ? Sur la sauvage bruyère, colombe, qui va gémit, offre à Dieu quelques prières, pour que je puisse dormir. Mais quel filtre, quel breuvage, endors, au feu des éclairs, le ramier dans l'esclavage, quand l'été brûle les aies. D'ingue la foudre des cendres, sur l'oiseau-né pour gémir, car peut-être sous la cendre, on le laissera dormir. Mais si j'osais, ma compagne, me dérober sur tes pas, dans l'air vif de la montagne, j'oublierai. Parlons plus bas. Ici, l'on meurt de ses peines, mais il n'en faut pas gémir. Enfant, tu n'as pas de chaîne. Tu fuis, mais tu peux dormir. Crois-tu qu'un grand sacrifice puisse être agréable à Dieu ? Eh bien, qu'il me soit propice. Je le joins à notre adieu. Porte au calvaire une image dont chaque trèfle est gémi, car c'est elle, quel dommage, qui m'empêche de dormir. Tu jetteras dans l'eau sainte ce nœud des fées, cette fleur, et cette anneau d'Iacinthe que je cachais sur mon cœur. Va-t'en, je n'ai plus à rendre qu'une âme ardente à souffrir. Béni-sois qui doit apprendre que Dieu daigna l'endormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501